Nous avons vu avec le très subtil Antoine Watteau comment les femmes avaient développé l'art de la fugue pour mieux se soustraire aux assauts lourdeaux des hommes. Mais la tentation du viol est également omniprésente dans la peinture. Prenons pour commencer le verrou de Fragolard, souvent baptisé le viol, et dont les interprétations ont beaucoup varié avec le temps. Il me semble pourtant évident que la femme souhaite sortir de la chambre tandis que l'homme veut la soumettre à son désir. Qu'ils aient ou non déjà fait l'amour ne change rien à l'affaire à mon sens. Si lui veut encore, de toute façon elle ne veut plus. Et l'on notera que la pomme du péché originel n'a pas encore été croquée. Au-delà de l'attitude ambiguë ou controversée des personnages, tous les éléments du décor indiquent que c'est bien de désir masculin qu'il s'agit exclusivement. Le lourd rideau de velours cramoisi, d'abord en forme de phallus turgé sans retourner, qui caresse de son petit gland la pomme, et auquel s'oppose la tendre poitrine féminine dessinée par un oreiller, ou encore le pauvre bouquet de fleurs jeté à terre, symbole de virginité outragée. Que dire ensuite du verrou lui-même quand on connaît la définition, qu'en donne le littré, moyen de fermeture, consistant d'une barre de fer ayant une queue au milieu et un mouvement de va-et-bien entre deux crampons. Prenons maintenant intérieur de Degas, lui aussi baptisé le viol, aux grands dames de l'auteur d'ailleurs. Au premier abord, nous avons le sentiment d'être les voyeurs involontaires d'une scène d'intimité familiale. Mais à y regarder de plus près, la tension est extrême entre les personnages. La femme, en pleine lumière, semble prostrée, fragilisée par son épaule dénudée, elle tourne le dos à l'homme, qui se tient menaçant dans l'ombre, près de la porte. Tout dans son attitude. Mains dans les poches et jambes écartées, indiquent qu'il a manifestement pris possession des lieux, comme de la femme, contre le gré de celle-ci. Le tableau est coupé en deux entre lumière et obscurité, dans ce qui sera qualifié de clair-obscur social. Pour l'homme comme pour la femme, la confrontation est sans insu. Mais les violences faites aux femmes ne s'arrêtent pas à la représentation du désir de viol, plus ou moins assumé par les artistes eux-mêmes, comme on l'a vu. Prenons donc pour finir la Fornarina de Raphaël, une sorte d'antithèse de l'idéalisation systématique de la beauté par le peintre. Le nez est plutôt fort de cette femme, ses yeux globuleux, l'irrégularité de son visage. Tout a persuadé les critiques et le public à travers le temps que le modèle était une prostituée de bas étage, au point, selon eux, d'avoir brûlé vif Raphaël et flétri la fleur de l'Italie. Je ne plaisante pas. Or, l'historien Giorgio Vasari est formel. La Fornarina, fille de boulanger du Trasterena, inspira longtemps une folle passion au peintre qui exigeait de la voir constamment près de lui, même quand il peignait des fresques au Vatican. Ainsi, la Fornarina ne représente pas la souillure, mais l'amour, l'amour folle. Et la souillure n'est le fait que des spectateurs du tableau, irrités par l'impossible possession de cette peinture, de cette femme et de son corps si vrais. Cette tentation, que l'on retrouve tout au long de l'histoire de la peinture, d'assimiler le corps nu de la femme à celui d'une professionnelle de l'amour, ne trahit-elle pas le trouble éprouvé devant une beauté qui n'intimide pas suffisamment le désir ? Ne révèle-t-elle pas la tentation pour chaque spectateur mâle de neutraliser l'inquiétude plus ou moins vive à laquelle l'expose la moindre tension érotique ? Et, plus encore que ceux des spectateurs n'exposent-elle pas au bout du compte les désirs troubles des peintres eux-mêmes. Si la beauté dont l'achèvement rejette l'animalité est passionnément désirée, c'est qu'en elle, la possession introduit la souillure animale, écrivait Georges Bataille. Elle est désirée pour la salir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !